Bonjour, ici les éditions 30 méthodes. Vous aussi, vous voulez gagner votre vie en restant chez vous, en publiant des vidéos sur YouTube ? Vous êtes à la bonne adresse. Il y en a plein qui font ça en ce moment et qui gagnent vraiment bien leur vie. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas citer de success stories et de petites histoires que tout le monde raffole. Je vais me contenter de vous donner trois conseils pour gagner votre vie grâce à YouTube. Donc, le premier conseil que je puisse vous donner, déjà, c'est au niveau de la rémunération. Donc, déjà, j'aimerais vous informer qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça. En gros, vous gagnez 1 euro tous les 1000 vues. Donc, vous l'adminez, le premier mode de monétisation, c'est les vues. Après, vous allez sur la plateforme AdSense. Donc, vous pouvez installer AdSense gratuitement sur le site internet de AdSense. Cliquez sur le bouton créer un compte. Il faut avoir 18 ans. Donc, vous aurez besoin d'un compte Paypal et d'un compte bancaire et d'une adresse mail valide. C'est très, très simple. Et dans ce premier conseil, l'intitulé de ce conseil, c'est ne vous focussez pas uniquement sur AdSense ou les vues. Parce qu'il faut faire des millions de vues pour gagner, par exemple, 1 million d'euros. Pour gagner l'équivalent d'un SMIC, il faut que vous fassiez grosso modo 1 million de vues. Ce qui est très dur, mais ce qui est possible grâce au conseil que je vais vous donner après. Mais le premier conseil que je vais vous donner, c'est en plus des vues d'AdSense, je vous conseille de promouvoir vos propres produits sur la plateforme YouTube qui est vue par 4 milliards de personnes. Et du coup, vous pouvez exposer vos produits ou également exposer les produits d'autrui en faisant de l'affiliation. Vous allez gagner énormément d'argent grâce à cela. Si c'est AdSense, que ce soit par la vente de produits, dans tous les cas, il faut que votre vidéo soit virale. C'est le deuxième conseil. Donc, comment rendre une vidéo virale ? Intéressons-nous maintenant aux caractéristiques virales d'une vidéo. Pour vous aider à faire une liste d'actions, je vous propose les définitions suivantes. Une vidéo au conseil se caractérise par l'engagement qu'elle suscite sur le plan relationnel, ouverture au dialogue et à l'échange autour d'un contenu à valeur ajoutée. Donc voilà, c'est typiquement une réponse à un problème, le genre de vidéo que je suis en train de tourner là. Ça aussi, ça marche très bien. Il y a aussi une vidéo virale qui se caractérise par sa popularité acquise d'elle-même, sans action complémentaire de son auteur et rapidement grâce aux options de partage. Le mécanique et le succès d'une vidéo virale, en gros, c'est le buzz. Pourquoi donc faire du viral ? J'encourage régulièrement, moi, les entrepreneurs présents sur YouTube à sortir un peu de leur format vidéo bien lissé. J'entends par lisser une vidéo au montage avancé et sans accro avec le sourire bright, etc. Il faut varier les plaisirs et montrer à votre audience votre côté authentique et sympathique. C'est ce genre de personnes qui percent sur YouTube. Par exemple, vous pouvez présenter à votre audience, vous présenter sous un autre angle pour aller plus loin dans votre relation. Elle partage une nouvelle expérience avec vous, une relation différente se crée. Donc, vous allez attirer de nouveaux visiteurs au-delà de votre audience habituelle et c'est ça qui est intéressant. Donc, quelques critères je vous donne d'une vidéo virale. Il y a le contenu inspirant. Il y a toujours une chose qui se démarque au niveau d'une vidéo virale qui fait que les gens vont partager. Ça doit être soit vous focusser sur le contenu qui est inspirant. C'est la même mécanique qu'une citation ou une image inspirante postée sur Facebook qui sera fatalement plus partagée. Je suis sûr que sur votre mur Facebook, vous, vous en recevez régulièrement. Et ça, c'est dû au partage de vos amis. C'est le bouche-à-oreiller tout simplement parce que le contenu est inspirant. Il y a l'attractivité, l'accroche. Je ne vais pas le mentionner ici, mais il y a une autre technique. C'est comment segmenter votre vidéo. La première phase, c'est la phase d'accroche. Vous le verrez si vous achetez le livre. C'est le meilleur moyen de captiver l'audience. Dès les 8-15 premières secondes, avec quels ingrédients vous allez faire mouche. Par exemple, une célébrité, une intrigue, une bonne musique. Il y a aussi l'intérêt du contenu. Si vous présentez du jamais vu auparavant ou bien meilleur que le contenu similaire, c'est intéressant aussi. Ça peut être aussi que le contenu peut toucher l'actualité. C'est important aussi d'être au courant de l'actualité et toujours faire des vidéos en rapport avec l'actualité. Plus votre contenu est en rapport avec l'actualité, une personnalité, un événement marquant, etc., plus il y a des chances de partager et de réagir puisqu'on est dans l'info, information à la minute en ce moment. Après, il y a la créativité, c'est l'aspect décalé, c'est le plus dur à faire. La créativité doit évidemment servir l'intention suscitée, c'est-à-dire faire réagir, créer une émotion. Ça peut être une chose participative. Par exemple, une partie de votre audience s'est appropriée de votre vidéo, s'est reconnue en elle. et elle est maintenant ambassadrice de cette vidéo, comme, je ne sais pas moi, Gangnam Style, le Harlem Shake, etc., où les gens ont imité, ou ça peut être quelque chose d'engagé ou controversé. Un contenu qui incite au débat. En tout cas, le contenu ne doit jamais être fait. Le troisième conseil, c'est un conseil pour tous ceux qui sont en train de se poser la question actuellement, est-ce que je me lance ou je ne me lance pas. Et sachez qu'il y a sept questions à se poser avant de faire sa chaîne YouTube. Et ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce sont des grandes personnes d'Internet et du e-commerce qui ont posé ces questions. Et il faut impérativement que cette question soit résolue avant d'ouvrir quelconque chaîne YouTube. Donc la première, c'est pourquoi vous voulez créer une chaîne YouTube ? Pour quelles raisons voulez-vous créer une chaîne YouTube ? C'est certainement la question la plus importante à vous poser avant de vous lancer dans la création de vidéos YouTube. Avez-vous une passion pour la production de la vidéo par exemple ? Percevez-vous les vidéos en ligne comme une source de trafic vers vos propres sites web ? Donc en fonction de l'objectif que vous voulez, vous allez agir différemment. Après la deuxième question, c'est sur quoi allez-vous créer vos vidéos ? Savez-vous quel genre de vidéos vous allez créer ? En tout cas, les possibilités sont illimitées. Vous pouvez faire des vidéos sur votre vie de tous les jours, votre entreprise, vos points de vue politiques. Quel que soit le domaine que vous allez choisir, il est important de rester constant dans votre démarche. Parce que les gens aiment la cohérence. Que ce soit dans le marketing, dans la personnalité des gens, etc. Et du coup, l'histoire montre que tout a marché en termes de buzz. Que ce soit un truc professionnel, que ce soit un truc hyper personnel, etc. Le tout, c'est de prendre un engagement et avoir votre propre identité. Donc vous pouvez aller dans les choses super décalées, qu'on n'a jamais vu ou filmées dans votre douche. Après, ma troisième question à vous poser, c'est... Est-ce que la niche que vous ciblez, c'est une niche qui vous passionne ? Les gens vont vous reconnaître en vous. Une des grandes erreurs que les gens commettent quand ils créent une chaîne YouTube, ou même un blog, c'est qu'ils choisissent une niche pour sa popularité et sa rentabilité. Mais pas parce que cette niche la passionne. Toutes les niches marchent. Et celles qui marchent le mieux, c'est celles qui vous passionnent, parce que les gens vont se reconnaître en vous. Quelqu'un qui ouvre une chaîne YouTube sur la cuisine, alors qu'il n'aime pas la cuisine, c'est juste parce qu'il sait que ça marche. Ce jeu, ce mec-là, ça ne marchera pas avec lui. Je vous le promets. Après, la quatrième question que vous vous posez, c'est... Il faut clairement bien cibler son audience. Vous devez bien connaître votre audience cible. Quel âge, à la personne, dans quel pays sont-ils ? Quel est l'argot qu'ils utilisent, etc. Pour pouvoir se mettre à leur niveau. La cinquième question, c'est à quelle fréquence vous voulez publier vos vidéos ? La création d'une chaîne YouTube à succès implique une publication régulière. Avez-vous déjà pensé à la fréquence à laquelle vous avez publié vos vidéos ? Il est important d'être très réaliste par rapport à ça. Parce que les gens font rarement le buzz sur YouTube. Les gens qui cumulent beaucoup de vues, c'est les gens qui ont fait un travail de fond et qui ont publié régulièrement leurs vidéos, qui ont conquis leur marché personne par personne. La sixième question, c'est comment allez-vous créer votre vidéo ? Quels outils vous utilisez ? Est-ce un téléphone ? Une webcam ? Est-ce que vous utilisez des logiciels ? La maintenance, c'est quand même important. La septième et dernière question, c'est êtes-vous patient ? Il est important de savoir que la création d'une chaîne YouTube à succès ne se fait pas un jour. C'est ce que je disais juste avant. Cela prend du temps. Vous devez donc être patient et persévérant, c'est-à-dire segmenter votre marché, aller chercher une personne une à une vraiment, et en faisant du cas par cas avec les gens. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces conseils. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais que vous sortiez un petit peu de la banalité. On a passé ensemble quelques minutes, où on a échangé pour savoir un peu comment gagner de l'argent grâce à YouTube. Mais j'en ai marre des... En fait, pourquoi j'ai participé aux éditions 30 méthodes ? C'est parce que j'en avais marre des conseils bateaux. Je n'aime pas en fait les gens normaux, je pense. Et du coup, je suis parti à la recherche de gens qui font partie d'une niche, des gens qui ont des conseils un petit peu hors du commun à donner, etc. Et moi, je vous propose un petit peu de sortir de la banalité et d'avoir un peu accès à des conseils élitistes et des conseils que personne n'entend comme des petits secrets, on va dire. Et pour sortir de la banalité, je pense qu'il faut constamment passer par un investissement, que ce soit financier, que ce soit personnel. C'est-à-dire que tu veux des conseils sur les maîtres Shaolin. Si tu t'investis, tu payes ton voyage jusqu'en Chine, etc., etc. et que tu vas les rencontrer, tu auras plus facilement accès aux savoirs et aux secrets que si tu restais chez toi et que tu tapais « Moin Shaolin » sur Internet, je pense. C'est la raison pour laquelle, moi, je vous propose de vous investir en contrepartie, d'être, on va dire, pas normal, d'avoir un peu des secrets que personne n'a, en contrepartie de votre investissement financier, à hauteur de 17 euros. Les 17 euros, c'est quoi ? Les 17 euros, c'est en échange d'un e-book qui s'appelle « Comment gagner sa vie grâce à YouTube ». C'est 30 méthodes pour gagner sa vie grâce à YouTube. Et aujourd'hui, je vous ai donné trois conseils qui, je pense, vont vous faire progresser dans votre démarche de gagner de l'argent avec YouTube. Moi, je vous propose de multiplier par 10 ce chiffre de 3 en vous donnant 30 méthodes. Dans ce livre, on s'inspire de ceux qu'on gagne énormément d'argent grâce à YouTube dans différentes manières possibles. Figurez-vous, détrompez-vous si vous croyez que c'est juste avec des vues où les gens gagnent de l'argent avec YouTube de manière tous pareille. Non. Il y en a qui ont trouvé des solutions. Il y en a qui ont inventé même des solutions. C'est des experts en argent avec YouTube. Et nous, on s'est inspirés de ces gens-là. On est partis au plus profond de leur activité, voir qu'est-ce qu'ils font, qu'eux, ils font la différence. Parce que je pense que même dans votre entourage, tous les 4 matins, il y a des mecs qui vous disent « Je vous annonce que j'ai décidé de me lancer sur YouTube et je vais essayer de gagner ma vie grâce à YouTube. Donc, souhaitez-moi bonne chance. » Ça, c'est typiquement le mec qui abandonne au bout de 2 semaines et qui ne s'est pas investi et qui a essayé de faire les choses lui-même et qui a abandonné parce qu'il n'a pas vu les fruits de son travail au bout de 2 semaines. Mais mec, tu as envie de dire, investis-toi. Va, participe à tes formations. Essaye d'aller au plus profond des gens qui ont réussi, voir comment ils ont réussi et essayer de dupliquer ce qu'ils ont fait ou même t'en inspirer pour inventer même une autre méthode de gagner de l'argent sur YouTube. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous livrer ces conseils d'experts qui ont gagné de l'argent. On est parti faire un vrai travail d'investigation auprès de ces gens-là et de faire comme un lien entre vous et eux, c'est-à-dire vous redistribuez les conseils qu'on a eus par ces experts. Donc, dans tout ça, il y a quoi ? Il y a les différentes manières de faire de l'argent grâce à YouTube. Il y a des conseils sur le fait de comment gérer son argent et combien on gagne avec telle action. Telle action nous rapporte combien ? Parce qu'on a très souvent entendu tout et c'est au contraire concernant YouTube. Nous, on a mis des tarifs et des prix précis par rapport aux actions que vous allez faire. Comment faire une vidéo virale ? Comment arranger sa vidéo ? C'est-à-dire la décomposition d'une vidéo parfaite pour attirer des vues. Les différentes manières de gagner de l'argent, des success stories. Comment créer une identité ? Parce qu'une chaîne YouTube, c'est avant tout du marketing et une identité. Il faut que les gens, pour qu'ils s'abonnent, qu'ils s'identifient à cette identité que vous fédérez. Et c'est là que vous allez vous avoir un groupe d'aficionados. Après, il y a aussi tous les logiciels, les applications qui vont vous servir pour attirer l'attention sur vous. Notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. qui fait qu'il y aura un grand flux qui viendra vers vous. C'est vraiment beaucoup de bénéfices pour vous. Ça serait bête de ne pas... Franchement, ça serait bête de s'en priver, justement. Après, moi ce que je vous propose, c'est encore mieux que ces 30 méthodes contre 17 euros. C'est-à-dire qu'on a décidé, pour le lancement de cette édition, de faire une chose un peu exceptionnelle, dans le sens où on va vous donner en surplus de ces 30 conseils dans ce livre d'autres moyens de progresser sur d'autres facteurs de votre vie en vous donnant des bonus, des tarifs préférentiels sur toutes les autres gammes des éditions 30 méthodes. Peut-être que là, ça ne vous fait rien, mais quand vous allez lire la qualité des conseils qu'on va vous prodiguer, je pense que vous allez être content d'avoir des tarifs préférentiels sur d'autres secteurs de votre vie. Mais concernant, à proprement dit, les éditions et ce livre, on a, en plus de ça, deux cadeaux à vous donner qu'on vous dira quand vous aurez accès à ce livre. C'est deux bonus qui, franchement, vous fera plaisir, je pense, et qui vous facilitera encore plus dans votre démarche de connaissance. Donc voilà, c'est les trois bonus plus le livre électronique 30 méthodes pour gagner de l'argent grâce à YouTube contre 17 euros. Je pense que la balance du bénéfice par rapport à l'investissement, elle est de manière exponentielle beaucoup plus lourde que l'investissement que vous allez y mettre. D'autant plus que l'investissement n'est même pas un investissement, on n'est même pas un danger, dans le sens où à cela, on rajoute une garantie satisfaure remboursée. C'est-à-dire que nous, on est tellement sûr de nos conseils qu'on vous donne un mois pour que ça fasse vos preuves, pour que vous commençiez à faire vos premiers euros grâce à vos conseils comme on aimerait les recevoir d'un ami qui nous veut du bien. C'est la raison pour laquelle on sait très bien que ça vaut beaucoup plus que 17 euros. En plus, on vous donne des bonus, ça vaut beaucoup plus que 17 euros, mais là, c'est une manière un peu de faire un peu un écrémage, pour voir qui est intéressé pour faire du bien à sa vie et justement qui est intéressé pour gagner de l'argent grâce à YouTube, grâce à des conseils, des success stories et s'en inspirer. Mais ce tarif va très vite bouger. Au sein de toutes les éditions 30 méthodes, on va doubler le prix parce qu'on veut se positionner comme une gamme un peu haut de gamme justement. Et justement, les 17 euros vont très vite muter. Mais pour l'instant, c'est 17 euros. Donc, j'insiste sur le fait qu'il faut que vous agissiez rapidement si seulement vous voulez cet e-book. Sinon, par la suite, vous pourrez l'acheter à beaucoup plus. Et c'est même pas sûr qu'il y aura encore les bonus. Donc, ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est très vite aller sur Amazon, Kindle, taper le nom, soit le nom des éditions, les éditions 30 méthodes, soit taper le nom de l'e-book. Vous verrez, c'est tellement rare ce genre de livre sur YouTube et de l'argent alors que beaucoup en raffolent, que vous allez nous trouver très rapidement. On n'a pas beaucoup de concurrents sur ce secteur. Je pense qu'on va se positionner très rapidement en tant que numéro 1. Et justement, vous tapez 30 méthodes pour gagner de l'argent grâce à YouTube et vous allez tomber sur le livre que vous allez acheter ou rendez-vous sur si vous voulez faire un peu plus connaissance avec nous. D'ailleurs, c'est un de nos bonus, le fait que vous allez devenir un acteur privilégié pour nous et on va vous chouchouter comme des gens privilégiés. C'est un de nos bonus. Vous le découvrirez quand vous aurez acheté ce livre. La deuxième méthode, justement, c'est d'aller sur ce site pour faire plus connaissance avec nous. le site des éditions 30 méthodes présent en dessous de cette vidéo et vous pourrez acheter ce livre. Et il y a également tous les livres disponibles. Vous pourrez en même temps faire un petit tour et regarder. Donc voilà. Cette vidéo-là, ça ne s'adresse pas trop au curieux. Elle s'adresse plus aux gens qui réellement sont en ouverture de chakra avant d'agir et comptent agir très rapidement concernant YouTube et faire des vidéos et commencer à gagner sa vie grâce à des vidéos. Donc nous, ça serait vraiment dommage de se planter à aller dans le mur avec votre chaîne YouTube juste parce que vous n'avez pas assez pris de conseils autour de vous et parce que vous avez voulu économiser 17 euros. Mais en ne sachant pas que ces 17 euros-là, vous aurez évité beaucoup de galères et beaucoup de pertes de temps et d'argent. Donc j'aimerais vous avertir par rapport à ça. C'est une offre éphémère et que justement, ce serait super dommage pour vous de vous priver de ces 30 méthodes. Donc tout simplement, je vous le rappelle pour ceux qui ont la mémoire courte, vous allez sur Kindle, Amazon, vous tapez 30 méthodes pour gagner de l'argent grâce à YouTube ou sinon, vous tapez tout simplement l'édition 30 méthodes, vous allez tomber sur nous et toute notre gamme de conseils, on va dire de bons tuyaux qu'on aimerait donner à des amis. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –